Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue au i5 sur la Gliss Shop TV cet après-midi pour une émission juste top extraordinaire pour fêter tout simplement les 10 ans du i5 une décennie d'images, de sons, de souvenirs, de joie, de projets mis en lumière, de lancement, de lancement d'avant-première une décennie surtout de relations humaines 10 ans ça fait 3650 jours à partager la même passion qu'on a tous le plaisir de glisser sur des planches, sur la neige voilà alors quel qu'a pu être le flacon il y a toujours eu l'ivresse et ça c'est peu de le dire tout ceci tout ceci que nous apprécions aujourd'hui tous ensemble de sa naissance à son orientation jusqu'à sa réussite intergalactique voilà tout est né du mariage, de l'imagination, du bon sens et du bon goût d'une seule personne, un humain très talentueux j'ai nommé Galore Pedretti bonjour Galore j'ai intérêt d'être bon derrière parce que bravo pour l'intro c'est hyper travaillé, bien écrit on l'a retrouvé la personne qui va reprendre en fait c'est ça c'est Marie, par contre au niveau du bon goût il a une chemise rose moi j'aime bien les mecs en rose ah ouais 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 c'est pour cacher mes idées noires oh waouh et ben c'est bien lancé on est bien parti alors Galore je te disais tout partait de toi, tu es l'homme de l'ombre chaque année depuis à peu près le 10 août on ne parle que de toi mais on ne te voit pas on entend ton nom partout mais on ne te voit jamais tu es le directeur général de Like That une agence événementielle comme ça et pas autrement et pas autrement merci on a un qui suit il va falloir se mettre dedans les gars bon tu es créatif, singulier, brillant je n'ai jamais entendu personne dire de toi que tu étais claqué au sol par exemple tu vois ça n'est jamais arrivé hier soir les gens qui étaient au pop-lage n'ont pas pu rentrer je peux te dire qu'ils l'ont bien dit je suis habitué aux critiques ils n'avaient qu'à venir à l'heure donc voilà joyeux anniversaire papa Galore pour moi Galore c'est plutôt le mondial du ski ça c'est une autre génération t'as connu ? alors j'ai connu et on va en parler carrément carrément le mondial du ski ça nous rajeunit pas non plus ça effectivement et attend elle avait fait le lancement c'était SVP ils étaient venus avec le camion avec Dave Lacote, Rich c'était le tout début et c'était au mondial comme quoi voilà et il y a toujours des histoires de films de ski j'avoue de toute façon voilà Hugo, Hugo Logier, salut Hugo salut salut alors toi t'es le petit frère du ski freestyle t'as été membre des équipes de France de Slopestyle avant de t'orienter plutôt et surtout pour notre plus grand plaisir sur la captation vidéo t'as créé la Laloge TV avec Jérémy Pancrasse qu'on adore bien sûr à la réalisation ce qui fait ton sel c'est l'humour alors un humour bien à toi comme ta moustache rien n'arrête ta créativité en matière de conneries tu es celui qui a fait jouer Boris Dio au basket pour ceux qui s'en souviennent et tu es aussi celui qui se fait hurler dessus par Claudio Capeo ou Arnaud de sa mère toujours juste dans ta dinguerie ça c'est vraiment ce qu'on adore tu es le mec dont on s'assure qu'il viendra à l'anniversaire du petit avant de valider sa propre venue merci beaucoup en tout cas attends attends tu me diras merci à la fin j'ai peur et enfin pour compléter la family du high five ton grand frère Fabien Maierhoffer salut Fab on est de la même famille bah non moi j'ai plus de cheveux vu la taronf justement quoi justement je te connais depuis longtemps Marie tu peux pas dire n'importe quoi parce que moi j'ai des histoires du lycée je te rappelle on était en ski études ensemble et bien écoute bien pour ta présentation et pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent peut-être pas encore que j'imagine bien qu'ils te connaissent tu es ce personnage atypique au calme indolent tu as commencé ta grande carrière dans le monde de la glisse en sautant de l'étage de l'internat sur les tuyas de la cour du lycée à l'époque tu regardais jacques à son boucle et c'est comme ça que je t'ai connue je t'ai vu t'écraser dans l'étuiage je me suis dit mais qu'est-ce que fait ce mec j'étais pas tout seul ça nous rajeunit pas oui tu n'étais pas tout seul mais mets pas la faute sur les copains tu es tout seul là en tout cas pour en témoigner voilà tu regardais jacques à son boucle ça nous rajeunit pas mais on se marrait bien en tout cas je m'en souviens parfaitement et puis tu as fait rire le monde entier avec bon appétit de succulentes tranches de vie et de ski tu es ce grand frère que l'on n'entend pas et qui prépare méticuleusement son coup pour dégoupiller au moment du gâteau et c'est pour ça qu'on t'a fait venir aujourd'hui bienvenue à cette émission d'anniversaire merci Marie c'est très gentil de nous inviter bon alors là j'ai beaucoup parlé je vais vous laisser la parole parce qu'après tout moi je suis juste là pour faire le passe-plat avant de commencer les festivités quand même pour vous à la maison le super je glisse shop alors je vous rappelle à l'issue de l'émission vous serez peut-être le regagnant du cadeau pour ça c'est pas compliqué pour jouer donc vous êtes en ligne vous restez bien connecté évidemment jusqu'au bout et puis vous répondez en commentaire à la question suivante on tirera au sort parmi les bonnes réponses parce que j'imagine qu'il y en aura plusieurs et puis voilà ça sera vous qui recevrez le cadeau à la maison alors la question c'est en quelle année a été fondée glisse shop voilà c'est pas plus compliqué que ça je pense que vous allez rapidement trouver et puis pour vous qui êtes parmi nous aujourd'hui et bien là aussi c'est assez simple à la fin de l'émission vous passez à côté sur le stand et on fait tourner la roue il y aura des t-shirts dédicacés à gagner voilà dédicacés par toute la troupe un t-shirt dédicacé par Gaylord ça fait quand même très plaisir voilà pour ce qu'il y a des t-shirts c'est un échec il aura de la valeur ouais c'est vrai après il faut discuter c'est un mec avec qui on peut discuter facilement donc à vous de voir enfin à la fin de l'émission on a choisi des questions que les internautes ont posées sur les réseaux sociaux et notamment Instagram et évidemment ils seront tous là pour y répondre voilà place à la bêtise ouvrons les cadeaux rappelons nous des bons souvenirs voilà commençons par parler de la naissance tout simplement du high five Gaylord on va commencer par toi là forcément quand on voit ce qui est devenu aujourd'hui le high five autant dans le fond que dans la forme j'ai envie de dire ce super événement on a envie de savoir ce qui t'est passé par la tête au début est-ce que tu avais imaginé que ça deviendrait ce truc gigantesque et en tout cas comment tu l'as pensé au tout début ouais bah en fait Fab quand il a parlé du mondial c'est pas vraiment faux disons qu'avant le mondial du ski je regardais les Rastafari des Port Boys je suis un fan de ski forcément et au mondial j'avais essayé de mettre un festival vidéo et quand je disais c'est ça n'avait pas réellement pris donc il y avait Tanner, Candide dès qu'on avait des Playhouse etc venez mais c'était pas l'engouement de là et en fait bah je pense que j'ai pas à vous apprendre à vous les riders que la résilience c'est important donc j'ai dit bah ça a pas beaucoup pris on va relancer un moment et un jour j'ai eu la chance d'aller au Canada voir l'IF3 à Montréal en 2009 j'ai fait venir l'IF3 de Montréal pour Annecy et là en fait quand je l'ai présenté à la ville d'Annecy il y a même des gens ils m'ont dit bah ça marchera jamais qui c'est qui va acheter une place pour aller voir un film de ski qui sont ces gars ils ont été réélus ou pas ? non je sais même pas mais ce que je veux dire par là c'est que moi je me suis dit bah en fait c'est encore plus enfin c'est plus excitant si personne y croit parce que ça veut dire qu'il y a un truc à faire il y a quelque chose et que de le faire à Annecy bah justement il y a pas le ski il y a pas les glaciers et finalement sur le mondial les gens allaient pour le ski ils en fetaient pas réellement et ils allaient plus que pour la fête donc en fait le contenu était un peu insipide et voilà en fait on s'est dit bah pourquoi pas la première année on était pas autant franchement s'il y a eu 1500 personnes en 3 jours c'était énorme mais ce qui a fait le lancement c'était que Tanner Hall vienne lancer Like a Lion et ça ça a été un truc incroyable et en 2014 quand on fait High Five Candid Tovex décide de diffuser One of This Day 2 en avant première ce qui est un énorme cadeau puisque là ça fait un buzz pas possible et l'anecdote quand on est passé du F3 au High Five c'est qu'un jour avec toute mon équipe on a fait un barbecue un jeudi Lily et Lily elle a invité tout le monde chez elle en disant bah là c'est pas bon qu'on restait au bureau faut qu'on fasse travailler les méninges et la veille j'ai réfléchi et à midi je leur dis pourquoi on n'arrête pas et pourquoi on ne lance pas un truc qui est High Five où on met de la musique en gros j'explique le truc et Rémi me regarde en disant si tu le dis c'est que tu l'as déjà dans ta tête vas-y on se fait un High Five comme ça on fait une partie de pétanque 2 puis 3 et tout on se dit bah c'est sûr on va le faire quoi et le lendemain quand Morgan elle cherche sur internet si le non High Five est possible on s'est rendu compte que la veille donc le jour où on a décidé ça c'était le High Five National Day aux Etats-Unis on a dit bah go on y va et en fait ce qui est drôle c'est que la ville d'Annecy qui ne croyait pas bah en fait ils se sont rendu compte que leurs enfants quand ils allaient à l'école ou d'autres bah ils se checkaient ils se faisaient des High Five et rapidement on s'est rendu compte que le High Five c'est une congratulation c'est tu te vois ça va etc donc voilà c'est né de pas grand chose et c'est devenu quelque chose d'assez énorme mais c'est grâce aux troublions du ski comme Fab comme Hugo comme Rancho etc donc c'est vrai le festival sans les riders sans les films il y a rien en fait oui mais les riders à l'inverse s'ils sont pas mis en avant et si on crée pas de l'engouement ça marche pas non plus Fab toi ton tout premier High Five est-ce que c'était la première édition ? est-ce que tu t'en souviens ? de l'IF3 ou du High Five ? bah de l'IF3 il y a 10 ans quoi il y a 10 ans et bah nous je m'en rappelle ça a pas mal changé notre vision de voir Bonap parce qu'en fait on s'est dit à la toute première édition on avait rien à présenter et quand on s'est retrouvé au ciné j'ai dit merde en fait il manque un truc c'est bien beau de faire les malins sur internet mais en fait il y a un vrai public il y a vraiment quelque chose à montrer c'est à partir c'est vraiment grâce à l'IF3 High Five qu'on s'est mis à faire un épisode ou un truc spécial pour le festival parce qu'il y avait vraiment une communauté qui se créait autour de ça et c'était super quoi donc ils nous ont poussé mine de rien à sortir du web pour faire quelque chose que nous on voulait surtout finir l'hiver en avril et jamais retoucher à l'ordinateur jusqu'en janvier prochain voilà ok tu es un gros feignant quoi c'est ça que tu es en train de dire non je fais d'autres choses j'ai une vie pleine super on en parlera écoute on se fera une petite psychanalyse dans le canapé après l'émission je te vois très bien Hugo alors toi tu avais tout juste 14 ans j'ai compté à peu près pour la première édition l'IF3 est-ce que tu t'en souviens ? est-ce que tu étais encore puceau ? ah non pardon ah non j'avais dit que je la barrais cette question non pardon j'ai remplacé par est-ce que ce festival a planté en toi la graine de la vidéo ? c'est pareil hein ? ouais c'est pareil bah ouais je suis venu au l'IF3 avec les copains avec oscar, dylan la première fois pour voir bon appétit les ranchos les films prendre des posters des stickers puis on faisait pas encore la fête donc j'ai pas planté la graine au high five ah ouais t'étais tout sage et tout mais ouais t'étais ptio quoi tu pouvais pas rentrer au peuple plage encore à 14 ans bah ouais bah ouais bah j'espère bien non mais ce qui est dingue c'est que des gamins stage là on en voit partout là depuis deux jours et c'est chouette on voit plein de familles même j'ai l'impression que ça c'est quand même vachement démocratisé c'est moins corps tout le monde s'y retrouve finalement t'es d'accord avec ça ? tu parles de quoi ? du public ah ok je crois que tu parlais de la même question que la première tout est lié ouais ouais il y a les riders aussi qui ont eu des enfants depuis justement ouais bah ouais j'attends le deuxième Marie magnifique félicitations merci mais bah justement tu vois c'est le bon exemple tu dis il y a les familles qui viennent bah Kevin il y a deux ans il est venu avec son fils et en fait ça a permis aussi de rendre un aspect sain de montrer qu'on peut bah aimer le ski avec sa famille on peut profiter du festival en famille il y en a pour tout le monde on est à l'impérial on est au cinéma en fait au tout début on m'a dit mais pourquoi tu peins un chapiteau tu fais comme au snow garden festival tu fais des séances gratuites et en fait tu donnes pas de valeur déjà au projet du film je veux dire comme il l'a dit Fab en fait il y a du montage derrière de l'editing tu dois travailler la vidéo la musique etc et en fait c'est ce que je voulais parce que je me disais avant je regarde les vidéos tout seul chez moi sur mon ordi et t'as pas l'émotion que t'as au cinéma et c'est bien ce que tu dis Fab parce que je m'en suis rendu compte au fil des années qu'il y a des athlètes dans les salles qui disaient bon allez prochaine on a un autre film tu vois Sean Petit avec Richard qui ont monté bon j'ai plus le nom de leur prod mais c'est pas grave Super Proof et en fait ils se motivaient ok on part de MSP qu'est-ce qu'on va faire et en fait ça tire tout le monde vers le haut et on s'est rendu compte à quel point la vidéo permet de unir tout le monde en fait c'est à dire que vraiment là t'as toutes les disciplines du ski du freeride, du pantrède, du freestyle, du sans-bâton je sais pas comment il appelle ça du ski alpin avec Bart Abassino aussi exactement tu vois ou Antoine Denaray qui vient présenter un documentaire Julien Liserou et ça on l'avait pas à l'époque tu vois à l'époque du mondial du ski ça n'existait pas et moi je trouve que Rancho l'a beaucoup initié alors même s'il est en retard sur le plateau on sait pas s'il va venir oui j'avais pris une petite présentation pour lui évidemment aussi ça me laisse la place c'est un peu le constat que je faisais cette idée du trait d'union entre toutes les disciplines vraiment c'est vrai c'est le cas aussi exactement et il l'a beaucoup apporté et sur le festival on le voit et en fait je pense qu'on est tous des gamins enfin lui c'est un gamin un gamin quoi mais toi t'as du faire de l'alpin forcément jusqu'à 16 ans ouais c'était ça le ski étude tomber de l'internat sur les... et moi c'était pareil c'est à dire que j'ai en fait j'ai réussi dans rien dans les disciplines du ski mais tout m'a plu donc quand j'ai fait de l'alpin j'ai arrêté pour faire du freestyle où il y avait pas encore les twin tip toi tu devais être chez Dinastar un an ou deux ans après et ça me plaisait et après j'ai dit ok après un 3-6 je fais quoi bon ça marchera pas mais du coup je m'étais dit en faisant le festival bah j'aimais bien l'alpin j'aime bien ça pourquoi je mettrais des barrières et des cloisons c'est naze sans doute surtout qu'ils font la fête souvent en TC tous ensemble avec toutes les disciplines donc au final ça sert à rien de dire ouais l'alpin c'est pas cool et ça c'est plus cool ce qui est cool c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on forme une grande famille donc... la famille des planches non mais surtout ouais bam non mais un truc pardon que t'as pas dit c'est que ça a rendu en fait les athlètes accessibles parce que parce qu'en fait tu sais quand tu vois les mecs avec les gros baggy les chaînes en or et tout et que tu les vois à travers une vidéo avec du gros hip hop c'était des mecs qui étaient tu te dis bon c'est des bad boys ils sont pas du tout accessibles et le fait de faire festival où tout le monde était au même endroit ça a rendu tous les athlètes tu vois avec Bonap moi j'ai l'impression d'être le pote de tout le monde quoi tout le monde vient me dire bonjour salut Fab et tout j'ai beau leur demander 50 balles à chaque fois pour une photo il n'y en a pas un qui me les donne quoi tu vois je suis leur pote quoi et ouais ça a rendu vraiment nos disciplines accessibles je pense et c'était vraiment important ouais c'est super chouette je suis entièrement d'accord avec toi démocratiser, vulgariser aussi rendre le truc accessible tout à fait c'est bien dit tu vois dans les anecdotes nous on emmène aussi des partenaires justement extra sportifs et tu vois par exemple un Crédit Agricole qui est partenaire du festival ah bah enfin il est là oh putain c'est pas comme si on t'a attendu on m'avait dit ok on accueille c'est désiré Enac Cavajo super le mec qui peut jamais faire comme tout le monde hein parce que vous croyez qu'il l'a pas fait exprès mais il l'a fait exprès ouais là je crois pas il était vraiment en PLS ouais ouais on a vu les textos je pense qu'il a mort fait alors avant de présenter Enac je vous rappelle qu'à la maison vous pouvez jouer pour gagner le super cadeau qu'on vous enverra direct à la maison gliss shop c'est ça on livre chez vous pas que le matos aussi les cadeaux donc n'hésitez pas à aller répondre à la question et la question c'est en quelle année a été fondée gliss shop voilà ceci dit du coup je vais revenir en arrière sur mes petites fiches tac tac je t'avais barré hein je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Gaylord et beaucoup moins sur ce que disait Fab voilà ça m'étonne pas hein alors Enac puisque tu es parmi nous tu vas bien ? super donc tu es un immense champion de skicross tu as brigué les podiums aux X Games aussi en coupe du monde pendant toute une décennie puis en 2014 on s'est mis à t'appeler Rancho ce personnage assez surprenant que tu as incarné sur la chaîne YouTube aussi détonnant qu'étonnant tu te frottais à toutes les disciplines des planches qui glissent sur la neige sauf le half pipe je précise parce que tu t'es toujours chié dessus pardon pour les gros mots c'est confirmé je l'ai vu en faire une fois on lui a fait faire du half pipe dans bon appétit mais vu que tu suis pas bon appétit tu n'as pas vu Enac faire du half pipe non mais je travaille je pointais juste à dire ça oui mais c'est bon tu fais deux bouts d'émission le dimanche matin sur RMC ça va quoi c'est tout ce que j'avais à dire ok très bien alors je vais finir donc voilà Enac on le disait à l'instant en plus avec Gaylord tu as un peu créé le trait d'union entre toutes ces disciplines de la glisse et pour ça on te remercie et du coup bienvenue à l'anniversaire tu es en retard mais bon les mecs c'est pas grave personne ne t'en voudra oui personne ne m'en voudra c'est essentiel Fabien du coup tu tombes pile poil quand on attaque la séquence je l'ai appelé c'est dix années et je vous avais demandé de bosser un petit peu de votre côté là il fait ah oui parce qu'il l'a pas fait est-ce que vous avez un souvenir ? j'ai pas lu le mail tu vois je découvre le truc ça va être freestyle c'est très bien je l'ai pas eu non plus le mail je vais vous laisser toi tu l'as eu ? lui il a pas de mail en fait il est sur snapchat c'est tout alors la question c'était est-ce que vous avez un souvenir une anecdote un truc en off évidemment que vous auriez jamais trop raconté on veut tous les détails on veut que ce soit croustillant on veut savoir un truc qui s'est passé sur ces dix années de high five me dites pas que vous en avez pas parce que des trucs qui tombent dans l'eau des machins qui savent plus comment il s'appelle ou quoi que ce soit je sais qu'il y a des dossiers j'aimerais que ces dossiers ressortent et du coup bah qui commence ? Fabien alors on parlait de Thaï j'ai parlé de Thaï donc on avait fait une soirée désolée d'ailleurs je voulais m'excuser auprès de Gaylord de toujours en fait un peu des anti-soirées c'est pas des anti-soirées des contre-soirées des contre-soirées pendant le high five et donc du coup durant une de ces soirées au roster il y avait eu un énorme combat de bras de fer un festival de bras de fer et je ne sais pas pour quelles raisons Enag d'ailleurs tu étais là a commencé à faire le bras de fer torse nu il voulait peut-être montrer ses pecs mais SM Michaud en voulant rajouter toujours s'est mis à poil c'est pour ça que je te parle de Thaï ah ouais mais ça aide aux bras de fer d'être à poil apparemment et Victor du coup a voulu aussi se mettre à poil donc du coup il y a eu des combats de bras de fer cul nu devant le restaurant dehors devant tout le monde ils étaient à poil le machin a l'air donc je ne me rappelle plus là qui a la plus grosse mais il y en avait pas mal qui étaient à poil en train de faire des bras de fer d'ailleurs pour terminer la soirée ce soir-là il y avait Mister Goodguide Cédric Grand le seul et unique il avait tellement je pense pris une grosse caisse je ne sais pas il ne se rappelait pas où il l'avait garé parce qu'il avait pris à peu près 40 personnes dans son van pour aller jusqu'au centre-ville il ne se rappelait pas où il l'a garé on boit de l'alcool avec modération oui évidemment on est tous à l'eau et le lendemain je l'ai aidé à retrouver son van qui ne savait pas où il l'avait garé dans Annecy on a mis trois heures à faire toutes les rues du centre-ville pour retrouver la bagnole tu es bon tu es un ami sur qui on peut compter Fab et ça ça fait plaisir merci mais tu le savais oui bien sûr ah bon voilà c'était mon anecdote je peux y aller ? non tu restes avec nous là tu es bien sage Hugo nous le meilleur souvenir que j'ai c'est les soirées au pont des amours où on était plein 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 tous les soirs et il y avait des concours de double backflip à poil du pont dans l'eau où il y avait un mètre d'eau je pense ah ouais ah ouais il y a eu des blessés ? non jamais ok ne faites pas ça les enfants ne faites pas ça et c'était euh ouais je pense je m'en souviendrai bien longtemps de ça tous les soirs c'était pont des amours concours de bacflip à poil ok j'ai l'impression que quand même ces messieurs ont un sérieux soucis avec le fait de se mettre tout nu je ne sais pas il y a peut-être quelque chose euh tu pourras ici rester sur le canapé on en débriefera tout à l'heure ça t'a évoqué un truc du coup ? moi justement je me suis dit mais c'est bizarre il m'a jamais arrivé ça sur le festival non mais ça m'est arrivé de Luc Vangvalin vous vous rappelez de Luc qui est speaker des X Games et un jour on me fait un texto je dois être au pop là j'étais encore en âge de sortir et je me mettais en âge jusqu'à quand je sortais et on me dit en fait Luc il est beaucoup trop fatigué il ne fera pas speaker demain en fait et moi c'était vraiment une époque où quand je prenais un micro j'étais timide et toute la journée du dimanche j'ai fait speaker mais du coup je suis sorti jusqu'à très tard et en fait tout le lendemain tout le monde disait ah il est sympa le speaker et après c'était ah regarde le speaker il est devenu organisateur donc ça m'avait fait beaucoup rire parce que je me suis retrouvé un peu seul toute la journée du dimanche après moi les anecdotes que j'ai souvent c'est plutôt des trucs un peu galère quoi mais c'est ça qu'on entend c'est ah ben quand tu fais venir Exhibit en 2011 il y a eu 4 fois trop de personnes et c'est le pire souvenir de ma vie vraiment le pire souvenir c'est pour ça qu'on fait les concerts en extérieur parce que le problème quand tu fais venir un artiste qui chante en boîte de nuit tout le monde va être devant et en fait la capacité du club est calculée par rapport à bah en fait toute la taille du club mais en fait devant la scène tu peux en avoir 300 et t'en fais rentrer bah 1500 là t'apprends vite l'événementiel et les coups de show donc euh et après dans les petites anécdotes rigolotes je l'ai montré il y a pas très longtemps en préparant les 10 ans du festival je tombe sur une photo et je me dis mais attends ça c'est qui ? et c'est Max Palme qui est devenu bah champion du monde junior et je le vois vraiment il doit avoir bah c'est il y a 10 ans quoi donc il est tout mignon sur un siège en train de regarder et il est devenu bah champion du monde junior et Max beaucoup mise sur lui dans le futur et j'espère qu'il continuera parce qu'il a vraiment un gros niveau de ski donc ça ou des gens qui me payent des bouteilles parce qu'ils ont rencontré leur femme au pop-polage sur une des soirées du festival ça c'est assez drôle il est en charge de couple quoi carrément mais je sais pas s'ils divorcent plus tard parce qu'ils me payent le champagne quand ils se disent mais pas après à Enac alors tu as fini à quoi toi ? tu vas pas t'en sortir comme ça ? non alors il y en a plein mais je pense que pour moi ce qui est le plus marquant dans toute l'histoire c'est chaque crew, chaque équipe de prod essaye d'organiser sa soirée mais avec le programme bien série de Gaylord c'est pas facile de calindre date, tu vois, ni une heure et on sait que c'est du boulot organiser une soirée, il faut tout faire et en fait, dès la première année, on s'est pas vraiment fait chier on a pris l'affiche de la soirée Bon Appétit on a mis Rancho à la place ensuite on a Barré-Salomon, on a mis Rossignol et Rancho organise en fait, sauf cette année on s'est tout le temps invité aux soirées de Bon Appétit du coup c'est Fab, Victor, qui réservait le truc qui faisait venir les concerts qui organisait tout nous on faisait l'affiche, la leur et on débarquait avec la voiture, l'écran géant et tout ça ce soir, à l'Oasis, soirée Rancho tu peux annoncer la soirée ? c'est la surprise offert par Rossignol alors moi je trouve que le raccourci est vraiment raccourci pour l'histoire Rancho essayait de faire de temps en temps une projection à l'arrache sur un parking pour faire comme une soirée un petit apéro avant la soirée Bon Appétit il se retrouvait à 10 ou 12 là-bas sur le parking à regarder un mauvais épisode de Rancho et ça il ne l'a pas raconté dans l'histoire il n'en est pas fier et d'ailleurs l'année dernière ils ont carrément fait leur projection à l'arrache alors l'année dernière à la fin de la soirée Bon Appétit t'as réussi à faire un truc l'année dernière toi ? il est arrivé avec son bout de Rancho pourri et il a mis son drap le truc on n'avait pas de son il a projeté ça pendant la soirée Bon App et Dino ça s'est terminé on a déplacé la Rancho sur le parking en tirant sur le pare-choc et Dino a pété les plombs donc Dino c'est celui qui fait Rancho et Kena il a pété les plombs parce que ça le fait rire de venir embêter les gens mais ça le fait pas rire quand on l'embête voilà c'est tout ce que j'avais à dire les comptes sont réglés Dino est-ce que tu nous entends ? bon nous on a eu une galère une année quand on l'a fait à l'arrache c'est qu'en fait on avait préparé tout le cadre caché derrière le ciné et au moment donné où tout le monde est venu pour la projection donc il n'y avait pas 10 personnes mais beaucoup plus on a voulu prendre notre cadre mais il y avait pas mal de monde qui avait accroché leur vélo au cadre du coup on ne pouvait plus déplacer le cadre et on n'a pas pu projeter bah ouais ça c'est la faute des gens aussi de venir si nombreux au high five qu'à l'idée franchement bon merci pour cette petite séquence photo de famille j'ai beaucoup stressé et j'étais en train de me dire c'est quoi le pire quand Candide en 2014 il diffuse son film One of this day two il y a déjà trop de monde les parents de Candide on ne leur trouve pas de place dans la salle de cinéma il y a un truc qu'on n'avait pas pensé c'est le mec qui filme toute la séance et Candide quelques heures après la projection m'appelle il dit le film est sur Youtube et Zapix mais non et vous connaissez Candide et toute l'énergie qui est dans ses projets et pour le coup j'appelle Guillaume comme Lahure et Sarah en disant faut le supprimer bon au début ils étaient là oui mais c'est nos internautes c'est notre communauté c'est pas nous bon j'ai dit s'il te plaît et pour trouver sur Youtube j'ai un copain vraiment geek j'ai dit tu me trouves l'adresse du gars on a trouvé l'adresse du gars on a trouvé son numéro de téléphone portable je l'ai appelé je lui ai demandé de retirer la vidéo et il ne voulait pas j'ai pris le téléphone de tous les gens du staff et je l'ai appelé à chaque fois avec un numéro différent parce que franchement pour le coup il faut comprendre que des gens pourraient se dire ouais mais attends c'est pas cool de la part de l'organisation de faire ça mais vous vous mettez tellement d'énergie à faire un film à ce lancement etc il fait 30 millions de vues derrière que j'ai mis à peu près une heure pour faire retirer la vidéo de Youtube mais ça aurait fait un sacré mauvais buzz et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui auraient arrêté de venir sur le festival le pouvoir de conviction ouais là c'était plus de la conviction c'était vraiment de l'agacement genre là il faut que tu le fasses mec ça va pas bien se tenir après il y a les Los Angeles il y avait l'étape d'après je le serai pour la prochaine fois ok on va laisser les Los Angeles aux Etats-Unis alors si on se donnait un rendez-vous dans 10 ans messieurs Aguilar j'ai envie de commencer par toi est-ce que déjà Talin tu penses que tu seras toujours là pour nous faire rêver organiser un festival dans 10 ans et comment tu imagines finalement du coup les 20 ans du petit puisqu'on fête ses 10 ans aujourd'hui en tout cas comment tu le vois ? alors Marie on n'a pas dû lui dire moi en fait l'édition de cette année c'est ma dernière non 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 mais je... t'étais pas au courant j'ai commencé à avoir quelques échos tout à l'heure mais je voulais pas y croire non non c'est vrai mais j'avais décidé il y a longtemps en fait l'anecdote c'est que le mondial du snowboard j'allais faire les 20 ans et j'ai pas pu faire les 20 ans du mondial du snowboard quand j'organisais et j'étais hyper frusté et je m'étais promis que sur un prochain événement j'irais jusqu'à l'édition anniversaire et je voulais pas être privé au moins de l'édition anniversaire après je pense que justement le festival maintenant on voit il est ancré il y a du monde qui vient il y a des festivaliers et c'est bien qu'il y ait la patte de quelqu'un d'autre qui vienne regarder moi je le transmettrai avec bienveillance j'ai envie que ce festival rassemble toujours autant réunisse tout le monde je serai là volontiers pour manger des pop-corns et aller voir les films aussi je t'inviterai on pourra prendre notre temps si tu veux mais bon Enac sa retraite j'y crois beaucoup moins pour le coup enfin en tout cas celle de Rancho mais non ouais par contre quand tu me dis comment je vois le festival dans 10 ans bah j'espère vraiment comme je l'ai dit venir aux 20 ans parce que pour le coup on voit que cet événement il rassemble réellement et en plus c'est important de se rassembler parce que comme tu le disais les réseaux sociaux c'est super sympa mais l'événementiel c'est un peu le dernier rempart des réseaux sociaux on se voit physiquement on partage informellement on crée des choses et dans ces rencontres là ils naissent des choses donc moi la personne qui reprendra je veux qu'elle puisse faire ça donc je serai derrière je mettrai des petites tables derrière l'oreille s'il faut mais non c'est vrai tu vas décourager ceux qui avaient peut-être éventuellement envie de le faire non mais dans tout festival il faut dire quand même une chose c'est le festival d'animation il y a eu des passations au festival de Cannes il y a eu des directeurs qui ont donné la main en fait ça arrive régulièrement qu'il y ait des passations d'organisation donc je ne suis pas du tout inquiet et moi en fait ce qui m'inquiétait c'est de ne pas faire l'édition de cette année parce que je ne sais pas si j'aurais eu l'énergie d'attendre un an de plus pour le coup parce qu'il faut savoir qu'avec le Covid ça a été quand même très compliqué parce qu'il y a un mois en arrière on nous disait est-ce que vous allez le faire il y a trois semaines mais on me disait mais s'il pleut donc l'événementiel c'est en fait je ne perds pas mes cheveux comme Fab mais ils deviennent blancs donc je les teins donc je vais arrêter de teindre mes cheveux du coup remets la casquette Enac alors du coup on rebondit sur toi alors c'est quoi cette histoire parce qu'on ne m'avait pas dit qu'il voulait se barrer mais on ne m'a pas dit non plus que tu voulais recommencer à faire du Rancho c'est une vraie info c'est de l'intox on est sur quoi là ? Ah non Rancho c'est fini T'as un autre projet alors ? Ou pas ou pas en même temps si Rancho était réellement fini j'aurais coupé la moustache mais j'ai encore la moustache c'est vrai que c'est surprenant donc on ne sait pas ok alors moi je voulais te proposer de faire un club des anciens et un repas des aînés pour 2030 du coup ça te dit un repas des aînés ? 50 ans ça me fera c'est pas mal ? 40 ans 40 ans je suis né en 1976 j'ai 35 non bah là alors là non c'est bon stop Hugo pourra rentrer au pop-plash c'est vrai c'est ça alors moi j'avais écrit Hugo dans 10 ans tu n'auras pas encore l'âge que j'ai aujourd'hui ce qui était assez flippant donc je pense que tu sortiras avec une youtubeuse influenceuse et tu nous présenteras un long métrage avec un hologramme je sais pas alors ça sera peut-être Arnaud de sa mère ou un autre Coluche que tu auras ressuscité je sais pas comment tu te vois dans 10 ans sur le high five ? bah j'espère pouvoir rentrer au pop-plash parce que tous les soirs je n'arrive pas à rentrer encore donc j'espère enfin pouvoir faire mes premiers pas au pop-plash et après je sais pas des nouveaux films peut-être avec un enfant je sais pas peut-être amener un petit enfant bah c'est dans 10 ans toi tu es rentré au pop-plash hier et tu as fait une promesse à une meuf là tu ne vas pas la tenir détends-toi le mec il a mon seul enfant sur un plateau non mais il reprend non mais dans 10 ans c'est loin je sais pas trop encore mais j'espère toujours revenir pour voir les films et tout et revoir tout le monde aussi parce que c'est notre rendez-vous à nous tous bien sûr de l'année il y a une semaine il faisait encore des fautes d'orthographe au nom de sa chérie actuelle je ne touche non mais ça ça ne se dit pas arrêter il y a trois semaines il ne connaissait pas c'est ça on affiche on est juste en live sur Facebook ça va c'est pas très grave Fabien dans 10 ans rapidement parce que l'heure tourne est-ce que tu seras devenu réalisateur de films pour adultes par exemple pour adultes sur le samedi soir sur canal plus par exemple je crois que ça gagne je crois que ça gagne bien je pense que c'est un milieu un peu bizarre ouais tu as l'air au courant non ? non non dans 10 ans je ne sais pas je ferai sûrement un truc avec Enac je ne sais pas quoi je suis sûr qu'un jour on fera un truc ensemble pour notre plus grand plaisir je ne sais pas ce que les gens en pensent je lui avais déjà proposé un truc par rapport à Rancho mais il ne veut pas le mec est bon donc on verra dans 10 ans mais je pense que je tiendrai plus la caméra à un moment donné je ne veux pas être le mec has been qui veut perdurer devant la caméra je pense que je serai plus derrière à ce moment là c'est tout ce que je fais c'est pareil on fera un truc où je serai derrière toi qui va voir la caméra et on laissera Rancho encore ne pas être has been devant la caméra fais gaffe s'il est derrière toi je dis ça merci messieurs c'est l'heure d'annoncer le grand gagnant du concours Gliss Shop qui a joué sur les internets and the winner is a girl it's Tatiana Clermontet qui remporte un magnifique cadeau et elle se fera livrer à la maison voilà alors du coup on passe à la question retenue par Caro notre community manager qui oeuvre dans l'ombre elle est posée par Julie elle s'adresse à toi Gélor et elle dit quel est ton quota d'heures de sommeil sur les trois jours du festival ? sincèrement je ne dors pas depuis un mois ça prend source très tôt vraiment et c'est pas des conneries je confirme on s'échange des mails vers 2-3 heures du mat' tous les deux et on chatte tranquille et on se répond non ça c'est vrai et hier par exemple je ne suis pas sorti à la soirée du peuple je répondais à tout le monde sur Facebook et Instagram parce qu'en journée j'ai du mal à le faire parce que oui je fais ça aussi mais parce que c'est bien quand t'es organisateur ou moi tu vois la réalité de ce que les gens vivent sur le festival et hier à 4h30 du matin j'étais mettre au lit mais bon après à la fin de l'événement je relâche un peu mais ça ne me dérange pas en fait c'est l'excitation du truc mais tu tombes malade à la fin c'est pas possible ouais non c'est vrai mais tu te retiens là il pourrait m'arriver n'importe quoi tu retiens tes sans doute comme vous sur des compètes ou même sur des grosses des grosses shootings et tout mais non je ne dors pas beaucoup Julie et c'est pas de ta faute je ne sais pas qui est Julie mais ça n'a rien à voir avec Julie c'est pas un clin d'œil très bien très bien l'émission touche à sa fin les amis dans 10 ans tu seras où toi Marie ? bah je ne sais pas j'espère que je serai aussi heureuse qu'aujourd'hui en tout cas et c'est tout ce qu'il faut me souhaiter les gars ouais vraiment peut-être une émission avec Moscato du coup ah bah écoute on verra je doute qu'il s'intéresse vraiment à Moscato ok j'en ai essayé on peut dans ces cas-là faire un clin d'œil j'espère que dans 10 heures tu feras toujours un plateau ici avec Glishop quand on connait je ne vais pas diffuser l'âge de Glishop mais je connais l'histoire ils sont là depuis longtemps j'espère que dans 10 ans ils seront encore là sur le festival et on peut les remercier de nous réunir ici parce qu'ils nous font confiance pour ces 10 ans et il y a quelques années ils faisaient leur 20 ans ça peut vous aider pour la question pour la réponse je crois que Tatiana a déjà ah ouais moi je n'ai pas suivi en fait j'ai écouté Enac et ouais c'est un métier bon merci les copains de m'avoir accompagné en tout cas c'était vraiment royal cette petite bouffe d'anniversaire nous on se retrouve sur la Glishop TV dès demain à 11h pour un nouveau plateau alors celui-ci s'intitulera ah bah bien sûr Around the World attention attention demain matin à 11h on se retrouve avec Tanner Hall et Nico Vinier qui sont jury sur cette édition du festival voilà on va parler un peu plus international et puis on va parler aussi de comment on juge ce festival ce que ça donne en tout cas c'est des humains géniaux et je suis vraiment ravie de les avoir et puis dans l'après-midi on aura une deuxième et dernière émission qui va s'appeler Made in France et on parlera justement qu'est-ce que c'est le Made in France et comment ça s'organise et pourquoi ça marche voilà j'aurai notamment la chance d'avoir Fred Morel le PDG de Gliss Shop à mes côtés pour cette émission voilà je termine cette émission comme toutes les autres avec une petite citation qui est alors d'un mec dont le nom est indisible mais je vais essayer quand même c'est Abraham Sudskever qui a dit qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais allez à méditer ciao les amis salut Marie salut Marie